Il y a quelqu'un ? Bonjour madame ! Vous êtes toute seule ? Eh ! Qu'est-ce que c'est ? N'ayez pas peur d'aimer, c'est que moi ! Je vous ai réveillé peut-être, non ? Mais qu'est-ce que c'est ? Laissez faire, c'est pas grave, je repasserai plus tard. Je reviendrai ! C'est bien, mais vous êtes bien gentil. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je me présente. Je m'appelle Jean-Christophe Després. Després ? Ah, mais c'est plus moi qui m'en occupe. Vous pensez à mon âge ? Il y a longtemps que je ne vais plus dehors. Je fais tout juste ce que je peux dedans. Et ça m'ont fait vous hôter. Non, 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 non. Je ne viens pas pour les prés. Je m'appelle Jean-Christophe Després de la société... Oui, oui, mais j'ai bien compris. Mais puisque je vous dis que je ne m'en occupe plus, il faut laisser la place aux jeunes, pas vrai ? On n'est pas sortis. C'est du commercial ! Qui dit mon patron ? La communication. Il y a que ça de vrai à notre époque. Bon, ben je me lance. Je m'appelle Després ! Allez, prêts ! Vous travaillez à la banque. Il me fallait dire tout de suite. Mais voyez-vous, les finances, je n'y touche pas non plus. C'est ma fille, l'Angéline, qui s'occupe de ma tête et qui fait les commissions pour tout le monde. Il faut que je vous dise que depuis qu'elle a épousé ce fainé en Dritou, elle n'habite plus chez nous. C'est bien ma peine, hein ? Je vais être obligé de tout lui écrire à cette pauvre femme. Je ne sais pas si elle est malentendante, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien sourde. Si elle a la vue qui marche aussi bien que les oreilles, je ne vais pas mettre, moi. Tenez ! Oh, en plus ! Ah, Després, c'est votre nom ! Mais il y a bien des Deschamps ou des Dubois. Pourquoi pas Després ? Mais faut pas vous fatiguer à écrire. Faut parler un peu fort. Mais je suis pas sourde. J'ai juste les tapons flétris. Depuis 80 ans qu'ils marchent. Faut les comprendre.